bonjour en direct de kyoto nous venons d'arriver après une petite balade en shikonzen c'est vraiment mon petit kiff du moment le shikonzen voilà on va aller à l'hôtel et puis on va commencer à visiter voilà voilà un petit mot on est où voilà moi je sais pas le dire ça c'est plus vite fait là tout de suite je me sens d'humeur à philosopher après tout c'est un peu normal je suis sur le sentier de la philosophie aujourd'hui nous sommes au temple de fujimi inari on marche on marche on monte les marches c'est une très très longue balade qui vaut le coup d'oeil mais qui use dès le matin parce que le matin c'est mieux il n'y a personne on peut mieux profiter du site putain ça me cache mon plan aujourd'hui c'est le jour de pluie à kyoto mais ça n'empêche pas de continuer les visites nous sommes le top d'aita kuji qui regroupe un total de 23 petits temples donc là nous sommes dans l'un d'entre eux ici on se balade toujours pieds nus on aime bien l'eau normandie représente hier je n'ai pas peur de l'eau je me sens très entouré alors nous faisons une chenille géante à la queue le le à la queue le le tout le monde fait toute la queue pour pas bien d'or j'ai l'impression de visiter un site touristique en france il y a plein de chinois et aujourd'hui bienvenue à nara c'est au sud ou au nord de kyoto bienvenue à nara au sud de kyoto à 45 minutes de kyoto plus précisément on est pas bien la pépouse avec ses petits dents toi aussi tu te demande comment on fait la pâtisserie ici à nara regarde un peu on va voir le bouddha on est entouré de dents donc on va voir le le bouddha oui le bouddha oui le bouddha non c'est tout simple c'est tout simple par des petits étudiants japonais et à chaque fois je gagne un origami. J'en ai plein maintenant. Hey, j'en ai encore re-gagné deux autres. Voilà, une questionnaire très dur qui consiste à dire d'où je viens et ce que je préfère comme nourriture japonaise. Voilà, voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501